Ça fait maintenant quelques jours que je m'occupe du ranch. Oui, c'est une belle expérience, mais je ne m'attendais pas à autant de travail. Belle est une jument incroyable. Parfois, je la trouve maussade. Peut-être qu'elle pense encore à son ancien maître. Ça me fait beaucoup de peine. J'essaie de combler le manque, mais je sais très bien que je ne le remplacerai jamais. Biquette, elle est toujours aussi têtue. Un amour toxique. Un coup, elle veut des caresses. Un coup, elle me donne des coups de corne dans les genoux. Notre petite belle se fait vieille et se fatigue plus vite. Prochainement, il va vraiment falloir que j'achète un nouveau cheval. Ou peut-être en secourir. Avec tout ça, je n'ai même pas eu le temps de revoir le vieux Sam. Vous savez, le contre-maître qui m'a accueillie ici. Il faudrait aussi que je me présente aux voisins si je veux faire ma place dans ce coin. Bon, sur ce, je vais me coucher. La journée va être longue. Coucou toi ! Comment ça va ? Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2. Et comme tu peux le constater, bah, Jenny est fait dodo. Et oui, c'est très 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 épuisant de s'occuper d'un ranch. Ah, pauvre petite. Mais là, il est 4h30 du matin, bientôt 5. Ça se peut qu'on se lève dans le palon. Et au programme, première chose de la journée, avant de faire quoi que ce soit d'autre, ça va être de s'occuper de couper l'herbe de prairie. On change de tenue, on s'habille telle une cavalière et on va aller s'occuper de l'herbe de prairie. Peut-être qu'avec un peu de chance, on va trouver des nectar. Parce que la dernière fois que j'ai coupé de l'herbe, j'avais du nectar. Oh, notre petite belle, elle est en train de se reposier. Fille dodo, trop chou. Elle a même pas commencé qu'elle sue déjà. Allez, au boulot ma grande. C'est parti. On a récolté une cerise. On coupe, on coupe, on coupe. Ah, cette fois-ci, on n'a rien trouvé. Oh, je pense que Belle, elle a fait un cauchemar et s'est réveillée subitement. J'adore ce outfit-là, ça lui va tellement bien. Cette veste est juste incroyable. J'adore, j'aime vraiment. À l'ambiance, dans cette ville, elle est trop cool. Ah, encore une petite cerise. Dommage que ce ne soit pas des pommes, étant donné que nous, on a un verger. Oh, par contre, la cerise, elle pousse en été. Peut-être que si on la plante... Ah, ça y est, on vient de trouver un nectar de qualité normale. Un nectar d'énergie approprié pour les végétariens sans lactose. Parfaitement vieilli. On va quand même aller le mettre dans notre cave à nectar. Ah, cette fois, on a trouvé fruits bourgeons de bonsaï. Hum, je ne savais même pas que ça existait. Allez, on place notre troisième bouteille. C'est trop chou, j'adore le petit détail du fait qu'on voit les goulots. Est-ce que ça pousse en été, ça ? Ah, ça ne pousse pas apparemment. Un petit groupe de baies vertes colorées qui peuvent donner des bonsaï. Bon, ok. Ah, ça y est, notre chère Jenny a fini. On va aller s'occuper du potager. Déjà, on va commencer par le potager. On va aller s'occuper du verger, oui. On va déraciner et ensuite, on va mettre de l'engrais. J'en ai deux. On va en mettre ici, fertiliser avec de l'engrais. Et ensuite, on va en mettre ici. Voilà. Et pour finir, on va tout arroser. Waouh, c'est vraiment trop une belle ambiance. En plus, j'adore quand on se lève tout dans les Sims avec le soleil du matin. C'est trop beau. Check-moi ça, la belle gonzesse. Oh, je vois que là-bas, on a quelque chose à enlever également. Oh, elle s'est fait bobo. Tout désherbé. C'est quoi son truc rouge ? Oh, coupure causée par des brins d'herbe. Voyons. T'es fragile un peu, ma fille. On n'a pas besoin de remettre du stock. Ça, si on le pose par terre, ça donne quoi ? Oh, ça fait juste des petits cubes comme ça. Je suis déçue, je m'attendais un peu plus de réalisme. Étant donné que je m'étais fait ici, pour mon stockage de foin, un petit emplacement, c'est très dommage. Mais bon, c'est pas grave. Oh, elle est toute belle. Euh, Aurine. Pourquoi tu fais... Ah non, je me suis trompée. Pourquoi je l'ai appelée Aurine ? Elle s'appelle Jenny. Ah, Belle a besoin d'affection, je pense bien. Chuchoter à l'oreille. Faire un câlin. Brosser le poil. Ouh, elle est dommage énervée. Pourtant, elle est bien. On va lui raconter une blague. On va voir si ça lui plaît. Oh, trop chou. Ouh, si le cheval se met à rire, franchement, je suis finie. Ah, apparemment, sa blague n'était pas ouf. C'était un flop. En parlant d'animaux, où est passée notre petite chèvre encore ? Ça, par exemple, c'est très désagréable de ne pas pouvoir savoir où est-ce qu'ils sont. Oh, elle est là. Traire pour gagner des Sims Flows. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Interaction sociale. Demander de Béléfort. Trop mignon. Oh mon Dieu, c'est quoi ce cri de chèvre ? Pardon. On pourrait la traire aussi, ça va nous faire du lait de chèvre. C'est bon ça ? Oh, c'est dommage. Quand on met ici, ça ne nous précise pas que ça vient d'une chèvre. Ça met juste une bouteille de lait, c'est plate. Oh, trop mime ça. Après, on pourrait la brosser. Ah, la laver, ça fait bien. Et papoter un petit peu avec elle. Belle, je pense que Belle a vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle parce qu'elle, elle court partout. À mon avis, elle a besoin de se dépenser. On va aller la monter juste après. Mais on finit de s'occuper de la biquette. À un moment donné, je pense qu'il serait temps aussi qu'on secoure un cheval étant donné qu'on a deux box. On pourrait venir en herde. Mais là, je sens que notre Jenny a envie d'utiliser la salle de bain. Et ensuite, on va monter Belle. Oh yeah, c'est parti. Allez, t'es capable, t'es capable. Yeah. Ouais, presque comme une pro. Bon, où est-ce qu'on pourrait aller trotter ? Oh, a atteint le niveau 2 de la compétence endurance. Génial. J'adore quand elle passe sur le pont. À cheval, c'est vraiment trop mignon. J'aime vraiment ça. Ça fait trop un bon réalisme. Décider de mettre Shinima. Jusque là, on est correct. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Faire une... Oh, oulala. Faire une balade de cheval dynamique. C'est parti. Pourquoi tu descends ? C'est très gracieux. Ah non. Ah, ok. On avait besoin d'un petit besoin présent. Monter. À mon avis, elle n'est pas trop d'accord. Ah oui, ça y est. Donc, faire une promenade de cheval dynamique. Mais pourquoi une promenade où tu retournes au ranch ? Moi, je voulais que tu ailles te balader dans la ville. Ça, c'est beaucoup moins gracieux. Franchement, c'est pas ouf. De derrière, d'ailleurs, c'est très très drôle. Le point de vue le plus marrant du monde. Mais pourquoi elle ne met pas ses pieds dans les étriers ? Ça n'a pas d'allure comme ça. En même temps, c'est peut-être une selle pas d'étriers. Ah oui, c'est juste que les étriers sont très très loin. Et si on allait faire un tour à la rive du grand ciel ? Finalement, changement de plan, on va faire un petit tour en ville. On pourrait commencer par faire du saut. Ça serait chouette. Indiquer au cheval de s'entraîner à faire des sauts basiques. On est descendu ou quoi ? Ah bah oui, on est descendu. C'est compliqué tout ça. Ok, on peut demander au cheval de s'entraîner sans qu'on soit sur lui. Intéressant, mais pas très productif, je trouve. Allez, t'es capable. Vas-y ma fille. Allez, hop là ! Jenny avait faim et s'est décidé d'aller se faire un petit barbecue. Ah non, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle se prépare. Elle se prépare des haricots aux saucisses sur le grill. D'accord. Hum, des faits volaires, ce serait bon. Pendant ce temps, Belle a atteint le niveau 3 de la compétence saut d'obstacle. Elle est beaucoup plus déterminée que Jenny. Ok, j'ai un petit bug de jeu. Je ne suis pas capable d'arrêter de faire faire de l'entraînement à mon cheval. C'est génial. Peut-être que si je fais une autre interaction, ça va s'arrêter. Eh bah non, toujours pas. Oh, un petit crotin à ramasser. Parfait, ça va nous faire de l'engrais pour les pommiers. Ah, c'est pour ça qu'elle était têtue un peu. Elle avait faim. Allez, on va essayer de faire un concours en espérant cette fois ne pas encore subir de bug. Parce que ça, c'est vraiment toute une histoire de vie avec les sims. Alors, participer à un concours. Eh bah oui, c'est parti. Le niveau 1, 2. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Saut d'obstacle. Ce serait une bonne idée. C'est recommandé d'avoir le niveau 3 en compétence d'équitation. Et pour le cheval, il faut le tempérament et le saut d'obstacle. On peut toujours essayer. Ok, elle y va en étant descendue de son cheval. Pourquoi pas ? Je suis trop triste qu'on puisse pas y aller. C'est dommage. Et si on abuse un peu et qu'on essaye de rentrer dedans ? Eh bah, il fait très très noir en fait. En espérant que cette fois, ça se passe bien. On est en concours hippique. Normalement, s'il n'y a pas de bug, ça devrait nous mettre un petit 1 sur 15 à participer à 15 concours hippiques. Ah non, mais si elle participe, c'est sûr que nous, on va perdre. Mais non, incroyable ! On a remporté la place d'or et en plus, on a une récompense de 300 Sims Flues. Bien joué ! Même si vous débutez dans le domaine du saut d'obstacle, vous avez surpassé vos adversaires et remporté la première place au niveau 1. Et maintenant, développez vos compétences et préparez-vous pour des niveaux de difficulté plus élevés. Ok, la prochaine fois, on va pouvoir participer au niveau 2. C'est trop chou ! Waouh ! On a le trophée de la première place en saut d'obstacle. C'est sûr, on rentre à la maison et on le place dans la chambre, là où est-ce qu'il y avait les trophées de son grand-oncle défunt. Je serai toi Jenny, j'irai t'occuper de ton cheval, brosser le poil, faire un câlin parce que tu dois la féliciter. Grâce à elle, t'as quand même obtenu un trophée d'or, c'est pas rien. Et hop, on peut le placer sur le mur. Oui, il y a de la place ici. Ta-dam ! Ah, c'est beau quand même, hein ! Ah, on a une petite fin, on va aller régler ça de suite. On va dîner des japshé. Ah ok, c'est de la nourriture coréenne, intéressant. Nous, on va se laisser sur cette victoire pour une fois qu'on finit un épisode sur une bonne note, c'est pas mal. Et on se dit à bientôt pour l'épisode suivant de notre ranch avec Jenny. Bye ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...